assalamu alaikum bandirabon chalminamono fofo njuramon belte nama on n'yaka ma doua kadi onel dame doua kadi no khaner tini voilà c'est qu'elle a dit j'ai mangana d'où est le foota donc hande mbadi déplacer hado et géjouaï et n'gari djewde on donc voilà il s'appelle bds familien bds familier la hand avec dj mangan m'a n'a pas profité pour moi de découvrir un talent en bas de cadeau dame kadi aussi en attendant qu'il n'a pas de kohid d'eco donc sans plus tarder même passe d'abord et présentation mais à tcham d'abord voilà présenté présenté hore mako d'abord mais aussi au halo non holko wane doumou holzak miziga wadar est-ce koko diaz wadar est-ce kura wadar est-ce kong balagan bds ah il est là avec nous donc voilà mingarido hande ennergéjouaï pour arde hande wadde déplacer ardi idemain surtout aussi mine boyi nandeme mbouy kari nandekar aussi talent au kari nandon certain souvent j'ai aussi dit kemihédade donc wadé amén plaisir nous fait donc avant qu'elle n'a d'abord et les questions mais à tchouma d'abord mbara présente et tu te présentes d'abord et holzak miziga mbara d'abord salam aleykoum banderai bon tchelmina mon enfof donc au passage passe le bonjour à toutes les personnes qui regardent le télé futa et donc didier mangan je te remercie beaucoup aussi pour l'invitation donc le déplacement donc vraiment bdw tnima nufey par rapport à ça donc minko bds family donc je suis le leader du groupe bdf family actuellement en belgique à bruxelles donc c'est la première fois je pense qu'on passe l'émission ensemble et tout donc je remercie surtout mon frère mohammed qui nous a mis un peu en relation par rapport à ça donc mnen on est un peu dans le style de musique depuis quelques temps maintenant donc le style qu'on fait c'est plutôt l'afro beat avec une petite touche de ballard pratiquement donc mais ça dit oui non et musique maintenant on met beaucoup en avant notre langue la langue de poula donc voilà donc je suis très bien en français mais malheureusement je préfère ne pas mettre la langue française dans la musique que je fais pourquoi parce que avant tout il faut n'être d'un autre oumi et c'est très 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 important en tout cas voilà vraiment ça fait plaisir et n'a de quoi haler ko parza hande je pense que que ko belzik tourne ni ton guanda tourne tu bourde à wande mais malgré tout moi de musique qui est existé autre chose pour vous pour tout l'avoir des noms deže de l'emgonga toujours en monde l'ancien messager a fait un peu la ligne pour vous pour vous vous intéressez pour vous pour vous pour vous pour vous pour vous lancer le parce que c'est pas facile comme toi je suis d'un homme d'un homme d'un homme au nom de la langue des noms de l'adoles de tous les évidents à la vie d'un homme humain me espère me pour sentir que j'ai attiré mais enfin même de me appris que j'ai à la lumière pour nous aider c'est très important mais Je suis venu directement dans la musique car je suis née directement dans la musique. Parce que mon père est musicien. Donc mon père c'est Malik Patissou. Donc j'ai grandi un peu dans l'atmosphère de la musique depuis que j'ai grandi un peu dans l'atmosphère de la musique depuis que j'ai grandi un peu dans mon chocolat et tout. Mais j'ai commencé à construire le groupe BD's Family aux alentours de 2014. Donc le groupe est vraiment un métissage. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs nationalités dans le groupe. Donc on a atteint juste des Sénégalais ou des Mauritaniens. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais, il y a des Belges, il y a un peu de tout. C'est assez varié donc voilà. Est-ce que ça ne pose pas un peu de problème concernant le groupe ? Puisqu'il y a beaucoup de techniques, il y a une langue aussi calée. Un poulard de l'Aïde doit se développer. Oui c'est ça. Est-ce que des fois ça pose un problème ? Non justement, ça c'est très bien. Pourquoi ? Parce que le fait d'utiliser plusieurs langues, ça permet un peu d'attirer plusieurs personnes en même temps. Parce que ça dit oui, si on utilise juste la langue poulard, on va se focaliser sur un certain public. Alors que si d'autres personnes utilisent d'autres langues comme la langue française, on va attirer d'autres publics également. Tu vois ? Donc ça dit oui, avant nous on était plus focalisés sur le style R&B, pop, afro. Mais récemment, il y a eu une touche de mballard dessus. Pourquoi ? Parce que actuellement, je veux attirer le public sénégalais. Et c'est très important d'avoir une touche de mballard dans la musique sénégalaise, surtout si tu vas attirer le public sénégalais. Parce que juste l'afro ou juste l'R&B, c'est pas suffisant pour ça. Donc c'est surtout pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une écriteur, surtout en poulard ? Puisque tout le monde, tout le monde, les Français, ça va et tout. Mais poulard est un peu de l'initiative. Donc est-ce que des fois, il y a quelqu'un qui a dit que poulard est un vrai artiste, peut-être, il y a un vrai artiste, peut-être, il y a une autre artiste, il y a un vrai artiste. Donc je veux dire, est-ce que le programme est un écriteur ? Bon, c'est vrai que poulard est là-bas, mais je fais beaucoup d'efforts pour ça, par rapport à ça. Mais côté écriture, mon père, il est musicien, donc mon père, il est compositeur, il est dans la musique depuis très longtemps. Mais je veux dire, par rapport à sa musique, par rapport à son style, je me base beaucoup de comment lui, il fait. Si j'ai des questions, je passe par lui. J'ai aussi un très bon ami qui s'appelle Mounir Diba, qui m'aide aussi un peu au niveau de l'écriture. Côté poulard aussi, mais sinon, je me base beaucoup de mon père. Ça, c'est du talent, parce qu'il y a des gens qui ont fait la musique, il y a des gens qui ont fait la musique. Donc forcément, je me pose une question, mais forcément, ça va venir naturellement, parce qu'il y a des gens qui ont fait la musique. Il y a des gens qui ont fait la musique, pour faire ma musique, donc il y a des gens qui ont fait la musique. Donc, il y a des gens qui ont fait la musique. Donc, relation avec les artistes, surtout en tant que Sénégalais, en tant que… Il y a des relations avec certains artistes, comme Benjida, qui a fait des featurings, ou qui a fait des projets, est-ce qu'il y a des relations avec certains artistes ? C'est très récemment que j'ai fait un peu avec quelques artistes ici au niveau du Sénégal, c'est-à-dire que j'ai fait un peu avec les rappeurs, donc on met un peu en avant Demgal Wolofo, pourquoi ? Parce qu'Amin essaie d'attirer le public sénégalais, comme Min Bedi Yim en Poulard, donc c'est bien aussi d'avoir un peu la langue Wolofo pour attirer un peu l'autre style. Mais sinon, je collabore aussi avec quelques artistes de Hal Poulard de chez nous, comme par exemple Salif Sar, avec qui je m'entends très bien. En plus, on a une très très bonne relation ensemble, on a fait d'ailleurs un featuring ensemble, le son il est sorti, il est sur YouTube, on est sur le point de réaliser un clip très bientôt, Inch'Allah. Sinon j'ai aussi mon frère, mon ami Sol Jahams, qui est aussi en Belgique, sur lequel on s'entend beaucoup, on échange énormément, je l'envoie mes sons, il m'envoie ses sons, donc on échange un peu par rapport à ça. Donc sinon, il y a aussi d'autres artistes qui sont là-bas, comme les frères Djamenteki, qui franchement, on prend beaucoup d'expérience par rapport à eux, parce que voilà, c'est des révolutionnaires, ils ont beaucoup de choses à donner, surtout aux jeunes, surtout à plusieurs choses aussi. Sinon au niveau du Sénégal, actuellement, je collabore avec un artiste qui s'appelle Big Jazz, sur lequel je travaille sur un projet d'album de plus ou moins dix sons. Donc on a commencé le projet au niveau du studio African Culture, qui fait un peu le feste à deux âges en même temps. À côté de ça, je travaille aussi avec un jeune rappeur qui s'appelle Dekmila. Sinon, on amène aussi un peu en relation avec d'autres artistes, sur lesquels on travaille un peu pour voir comment on peut réaliser bien le featuring, comme par exemple la chanteuse Diehla. Donc on est un peu sur le projet avec le manager, pour voir un peu comment on peut mettre tout ça en place. Sinon, on est en train de creuser encore pour voir d'autres artistes, sur lesquels on peut collaborer pour essayer un peu de valoriser un peu notre musique, et mettre tout un peu en avant. Comme par exemple Admo, ce serait bien aussi qu'on puisse collaborer avec lui, comme Koko Hal Poulard, il a la langue Poulard et tout, et c'est très très important, Incha'Allah. Donc voilà, lui c'est notre représentant parce qu'il y a nos amis. Donc voilà, on a parlé de la langue française, c'est la langue française, la langue de l'autre, mais quand j'ai préféré Hal Poulard surtout, donc c'est à nous pour nous soutenir, c'est à nous pour nous lancer aussi. Parce qu'il y a Koko Hal Poulard, c'est à nous pour représenter Kofati Doumdoye. Surtout aussi Arthouda, il y a des relations avec certains artistes sénégalais, c'est à dire que Jomoun, Atchaye, Niko, Salah, Niko, donc j'ai dit qu'il faut soutenir à 100%, c'est à nous pourrie que c'est à nous pourrie. Mais c'est à nous pourrie que les Belziques ont dit qu'il y a des relations avec des concerts, ou des fêtes, ou des fêtes, ou des gens qui ont été représentés, 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 ou des gens qui ont été représentés à Kofati Doumdoye. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, BDS Family, c'est une famille, c'est une famille de métissage. Donc on est plus ou moins 3 à 4 chanteurs principales dans le groupe. Malheureusement, dans chaque groupe, il y a souvent un leader, bien sûr que je suis un peu le leader du groupe. Donc le groupe est composé également de 7 musiciens, donc on joue énormément de live, quand même, on a des bonnes représentations par rapport à ça. Donc d'ailleurs, un peu notre dernier concert qu'on a fait au niveau de Bruxelles, c'était la première partie du concert de Babamal, donc avec le groupe, donc c'est une chose qui s'est bien passée et tout d'ailleurs, en même temps. Sinon, au niveau des autres, c'est pas un problème, donc comme on s'entend, on s'entend toujours, on échange énormément, donc c'est quelque chose qui se passe. En fait, je dois toujours communiquer avec Kambe. Je dois toujours communiquer avec mon groupe pour dire qu'on fait ça, on fait ça. Parce qu'il y a une personne par exemple qui s'appelle Gilles, donc c'est un Rwandais. Tout ce qu'on fait, même si je fais autre chose avec Yimbe Watbe, je dois passer par lui, il doit regarder un peu pour voir comment ça se passe, et par rapport à tout ça, et même lui, il fait des trucs un peu solo parfois, je dois contrôler, je dois voir, pour voir un peu comment tout ça se passe, mais c'est pas un problème. C'est une bonne relation entre le groupe, on s'entend très bien par rapport à ça. Donc voilà, donc, ce qui a dit, on parmi très bien, qu'on a dit que le groupe, mais aussi, on a dit que les gens ont dit, qu'ils ont dit le groupe, ils ont dit qu'ils ont dit le groupe, c'est du respect, et qu'ils ont dit qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, je ne suis pas dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, c'est parce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit, je vais écrire, je vais faire ça, je vais faire ça. Je n'ai pas du courage par les gars, je dois parler des gens, mais ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, que les gens ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. il y a des noms groupes, on a dit, pour me présenter, j'appeler d'appeler le leader, pour me dire qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, Est-ce qu'ils ont dit ? C'est bien. Donc, je dois dire, c'est le projet qui s'est dit, c'est que des projets, ils ont déjà préparés, ou aussi déplacer Maman ou Maris de Belgique d'abord est-ce que vous avez dit comment vous avez dit avant que vous avez dit alors donc comme je disais tout à l'heure actuellement je suis sur un projet d'album de 10 chansons donc c'est surtout sur ça Camingone actuellement à Ligade avec l'artiste album de 10 chansons donc le produit est fait au Sénégal et en Belgique donc je travaille avec deux beatmakers le premier s'appelle par exemple Jean Tso record comme je disais Richard Torowoni comme je disais tout ce qui est touche marimba, touche mballa et musiquement et mon autre beatmaker il s'appelle Cherti Djan Koyta c'est le fils d'Abib Koyta le Malien cousin direct de Sidiki Jabate donc pourquoi Médeligou parce que j'aime beaucoup la musique mondaine j'aime beaucoup le style de touche mondaine la guitare, la chora il faut un peu creuser vers ces pays là on est très bien là-dessus mais ça va de Houndé en fait Adiaud aussi originaux en fait d'où ça vient et c'est très important donc les deux préparent un peu les instrumentales et maintenant on fait tous les enregistrements ici et la masterisation pour directement à partir d'ici voilà c'est ça ça continue la Bible il y a à la manière de valoriser la langue Je ne peux pas me dire que j'ai beaucoup de gens qui n'entraînent pas ça. Ça fait que je n'ai pas de l'application, ça ne veut pas avancer. Parce que quand je suis venu à l'école, je suis venu à la dernière fois, je suis venu à l'école et je suis venu à la dernière fois. Il n'y a pas de l'application, mais je n'ai pas de l'application. Je ne veux pas dire que je ne veux pas avancer. Je veux pas dire qu'on se voit dans l'extérieur. Et on voit dans la musique, c'est pour les soutenir. Et ce n'est pas facile. Les gens sont en train de me soutenir, mais je suis en train de me soutenir. Je suis en train de me soutenir, mais je suis en train de me soutenir. Ce n'est pas facile. Il faut donc faire les féliciter. Projet, album, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de faire comme les artistes, comme Fris-Tayuru, ou qui ont invité certaines artistes pour faire le projet ? Alors, dans le projet d'album, c'est en particulier avec l'artiste Big Jazz, le rappeur qui est ici, sur lequel on collabore beaucoup. Mais Amin Djogi, du featuring par exemple, comme avec Salif Saar, la chanson comme avec l'artiste Fafadi aussi également. Il y a d'autres, d'autres featuring comme Amin Goni arrange actuellement pour rajouter dans l'album. Mais en particulier, c'est surtout avec Mine et Big Jazz et plus les autres sons qui sont déjà terminés. qui ont une relation par rapport à des artistes qui vont être en train de râper. Oui, justement, mais Mine, en fait, il y a beaucoup avec les rappeurs. Pourquoi ? Parce que surtout, est-ce qu'ils sont très très bien là-dessus ? Donc, au niveau de l'Africaine culture, je travaille avec quelques jeunes artistes qui sont là-bas, quelques rappeurs, comme par exemple Big Jazz. Donc, il est très 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 bien au niveau de la langue, au niveau de la communication du Wolof et voilà. Ça permet un peu d'attirer public Moko et attirer notre public aussi en même temps. Parmi les chansons, c'est la chanson qui m'a marqué beaucoup. En fait, c'est quelque chose qui réveille beaucoup par rapport à des chansons. C'est une chanson surtout pour un peu réveiller beaucoup de personnes, pour un peu conseiller un peu Sajewi. Et c'est une chanson qui m'a marqué beaucoup parce que mélodiquement et au niveau des tonalités, c'est quelque chose qui est très très bien. On revient un peu en arrière au concept d'émission, où il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions, des raisons pour lesquelles on profite juste. Je me pose une dernière question. Si on parle de la musique, de la musique du Sénégalais, il y a des thèmes d'Élysée, malgré tout le monde, mais il y a des jeunes, est-ce qu'on peut avancer ? C'est-ce 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 qu'on peut avancer ? On est en train de perdre notre culture ? Alors, au niveau de la musique poulard, je trouve que nos jeunes artistes sont en train de beaucoup évoluer là-dessus. Ils sont en train de creuser, de chercher, malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de soutien par rapport à nos jeunes artistes. Donc ça, c'est peut-être un message par rapport à nos ténors, à nos artistes ténors qui sont ici, de peut-être essayer un peu d'aider beaucoup les jeunes artistes comme nous. Mais sinon, je connais par exemple, pas je connais, mais plutôt j'entends quelques artistes qui sont pas mal, comme par exemple le jeune... Comment il s'appelle encore ? Comment il s'appelle encore le jeune là ? Que tu m'as... Non, il est au niveau de Futa. Il me l'a présenté récemment, il s'appelle... Excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais c'est un jeune qui a joué récemment à Douta Sec deux fois au niveau de... C'est quelqu'un qui cherche beaucoup, qui essaie de varier beaucoup sa musique. Sa Diewi. Sa Diewi, il vise pas juste le public ralpular. Il vise le public ralpular, il vise le public sénégalais, il vise aussi un peu le public international, parce que sa musique, elle peut être exportée. C'est pas juste de la musique qui est faite pour être écoutée ici en Belgique... Allez, pardon, ici au Sénégal. Mais c'est une musique qui peut être exportée partout. Et franchement, moi, j'encourage beaucoup ce genre d'artistes. Je les encourage beaucoup, parce que... Oui, oui, voilà. J'ai eu à l'écouter un peu, et c'est un jeune qui a beaucoup de talent, vraiment. Franchement, je pense que si on l'aide encore un peu plus, Mamindji Emoto, là où on voit beaucoup de jeunes rappeurs, Diol Fube, par exemple, qui sont ici, s'il est un PED... Le public est là, et le talent est là. Le public est là, et le talent est là surtout. Et voilà, et ce genre d'artistes, je pense qu'on a besoin un peu de les... de les mettre un peu plus en avant. Un peu plus, mais vraiment beaucoup plus en avant. OK. Merci beaucoup à tout le monde, et merci aussi à Boadjar, et moi aussi à Salmini, et moi aussi à Salmini, donc voilà, qu'on a dit, qu'ils aiment bien toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés dans la musique, mais il suffit juste que les médias, que ce soit les médias, les animateurs, les artistes, c'est très, très, très important. Il faut qu'ils aiment bien, parce qu'il y a une musique à la frontière. Je pense qu'il y a une musique à la frontière, et qu'il y a une musique à la frontière. Est-ce qu'il y a des clips d'Imbarda, 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 combien de clips d'Imbarda ? Alors, donc actuellement, je pense qu'on a plus de 5 clips qui sont déjà disponibles au niveau de YouTube. Donc, la plupart des clips, malheureusement, sont tournés en Europe. Donc, on a juste un clip ici, avec Fafadi, qui a été tourné ici au Sénégal. Voilà, mais on a d'autres projets de clips qu'on aimerait beaucoup tourner ici. Mais sinon, il y a plus de 5 clips qui sont un peu disponibles, qu'on peut un peu découvrir ça au niveau YouTube. C'est sur quelle chaîne YouTube ? C'est sur la chaîne BDS, sur la chaîne Fafadi aussi, vous pouvez trouver ça directement. Donc, je pense qu'on pourra un peu communiquer plus de liens par rapport aux gens qui nous regardent, pour un peu plus avoir la facilité de trouver ça. En tout cas, Mbede, remercie tous les téléspectateurs. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez pris un peu pour découvrir un jeune artiste comme moi, que vous connaissez peut-être pas encore. Donc, au passage, je remercie beaucoup DJ Mangan aussi, pour le déplacement que vous avez fait, tous les téléspectateurs de Téléfuta. Je remercie énormément aussi mon frère Mohamed, qui fait énormément de boulot dans la discrétion pour moi ici. Je ne suis pas là, mais je vois énormément le travail qu'il fait. Donc, je lui remercie énormément par rapport à ça. Donc, je remercie aussi surtout mon père, qui me soutient un peu dans la musique par rapport à ça. Toute ma famille, donc ma femme aussi, qui m'encourage beaucoup, qui est toujours présente par rapport à ce que je fais. Ce n'est pas très facile. Donc, je remercie toutes ces personnes, et aussi surtout les artistes avec qui je collabore. Donc, mon groupe particulièrement BDS Family. Donc, tous les musiciens, tous les chanteurs principaux. Sans les citer, bien sûr. Je remercie au passage aussi Big Jazz. Franchement, c'est un rappeur qui est ici et qui a tout laissé. Je lui ai proposé un projet, qui a laissé ses propres projets pour se lancer dans le mien. Donc, je remercie beaucoup par rapport à ça. Donc, voilà, et d'autres et d'autres encore. Donc, je m'excuse pour ce que j'ai oublié malheureusement. Depuis, on revient un peu en arrière. C'est une question que j'ai posée. Depuis ton enfance, à Foudim, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, que le Chadel et Seyed, est-ce que, est-ce que, vous avez besoin d'autres familles ? Surtout, si vous avez besoin d'autres familles ou d'autres familles, vous avez besoin d'autres familles de leurs familles. Des fois, il y a des artistes, on va dire, non, mais ça ne va pas d'autres familles. Il faut des familles. Il faut des familles. Est-ce que, vous avez besoin de la famille ? est-ce que le Chadel et Seyed ? Alors, je crois que, c'est un chocoleil. Elle a bien fait la musique. Il y a du temps. Il a bien fait… C'est pour ça que les gens ne sont pas les artistes. Mais c'est vraiment le côté de la famille non vraiment. Mon père a toujours été présent par rapport à ça. Donc je suis parti avec lui à tous ces concerts. Donc pratiquement les concerts, il a été déplacé avec moi. J'ai étudié beaucoup de choses, je pense que ça m'a beaucoup plus motivé à un peu rentrer dans la musique. C'est très difficile, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Mais du côté de la famille, c'est des gens qui me soutiennent beaucoup par rapport à ça. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un artiste qui mérite beaucoup de soutien. Vous n'êtes pas de chanter et above. Très important que j'ai une belle époque. Je me suis qu'ils aient aussi d'avoir accès à ce point de vue. C'est très 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 important. Donc voilà. On se donne rendez-vous prochainement incha'Allah. Je vous remercie. Le rendez-vous. Je me suis dit. Et je suis là à pas, on aura l'occasion. Merci à tous. Merci aussi à mon ami et mon frère. Mohamed. Depuis notre dame, notre dame, notre dame, notre dame, malgré le temps, mais il insiste aussi pour mes amis. J'ai besoin de ces arts de personne parce que je ne sais pas si j'ai envie de faire mon motivation. Je ne sais pas si j'ai envie de faire mon travail par rapport à ce que j'ai besoin. Après, il faut nous dire que quand on revient, on revient. C'est-à-dire qu'on m'a dit 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 qu'on m'a dit. Donc voilà, merci aussi à lui. Et on se donne rendez-vous prochainement. Merci à vous.